France Bleu, c'est la vie hour. Dimanche, grosse journée immanquable. C'est dimanche la journée mondiale de l'environnement. Et on en parle ce matin, cet après-midi, pardon, avec vous Camille Romain-Desbosques. Bienvenue sur France Bleu, Saint-Etienne-Loire. Vous faites partie de l'ONG Vision du Monde qui oeuvre pour l'environnement partout dans le monde. Un mot de cette ONG, Vision du Monde, vous êtes présents absolument partout. Enfin, quasiment partout. Alors oui, Vision du Monde est une association ancienne. Et qui a 70 ans à travers son réseau international. En France, ça fait 20 ans que l'association existe. Et qui a pour objectif de permettre à chaque enfant, et en particulier les enfants les plus vulnérables, de bien grandir. Et on sait que pour qu'un enfant aille bien, il faut bien sûr, en premier lieu, que l'environnement dans lequel il grandit aille bien. Donc Vision du Monde met en place énormément de projets pour préserver les villages, les forêts, l'environnement, le sol, l'eau. Pour faire en sorte que les enfants puissent grandir dans des bonnes conditions, manger à leur faim notamment, et boire de l'eau potable. C'est vraiment un des grands enjeux pour l'association. Alors dans les faits, vous soutenez, Vision du Monde soutient des actions en faveur de l'environnement. C'est vraiment dans plus de 1100 projets répartis dans 47 pays autour du monde. Donc ça montre un peu l'envergure de Vision du Monde. Et notamment cette journée mondiale de l'environnement. C'est dimanche. On va peut-être commencer par le bon point. C'est qu'on va quand même passer une journée à penser à l'environnement. C'est plutôt bien, c'est un bon début ça. C'est déjà ça, on va dire, que ça va pouvoir ramener quand même, je pense, à l'esprit un certain nombre de faits réels. Aujourd'hui, il y a des populations qui souffrent des conséquences, notamment du dérèglement climatique, avec l'accentuation des phénomènes météo extrêmes, donc des inondations, des glissements de terrain. On l'a vu aussi des typhons et la montée des eaux. Et en fait, tous ces phénomènes ont des conséquences directes sur les humains, puisqu'ils vont les... ça déplace les populations. Ça empêche aussi les familles de pouvoir se nourrir correctement, puisque quand vous êtes obligés de partir, vous n'avez plus de quoi vous nourrir. Et il y a également, bien sûr, des impacts sur la qualité des sols et sur l'eau. Donc ce sont, et vous le disiez au début de l'émission, les températures aussi que vivent aujourd'hui des personnes en Inde, les personnes en Inde sont catastrophiques. Ça affaiblit les gens et en particulier les plus faibles. Donc aujourd'hui, tout ce qui affecte l'environnement affecte aussi très directement derrière les humains. Et donc les enfants que vous protégez, que vous défendez et que vous aidez à travers tout un tas d'actions. On retrouve d'ailleurs l'ensemble des actions sur le site visiondumonde.fr. C'est le nom de votre ONG. La journée mondiale de l'environnement, c'est dimanche. Ça suffit selon vous une journée dans l'année ? Alors non, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que Vision du Monde, tout au long de l'année, donne des informations. On essaye d'expliquer ce qu'il se passe. Et on essaye d'expliquer aussi ce que l'on peut faire de façon très concrète. Et on montre aussi que petit à petit, on peut faire aussi des choses pour aider les enfants. On a mis en place notamment une approche pour reboiser sans planter d'arbres. C'est-à-dire que c'est des techniques d'élagage assez simples qui font reverdir les sols. Et quand il y a des arbres, il y a de l'eau. Et quand il y a de l'eau dans les sols, on peut cultiver. Il fait plus frais, les températures baissent, etc. Donc Vision du Monde, tout au long de l'année, sensibiliser les Français sur ce qui peut être fait, à la fois ici et dans le reste du monde. Et en particulier avec un accent sur les petits garçons et les petites filles pour qu'ils aient la chance de bien grandir et de bien se développer pour la vie. Merci beaucoup Camille Romain-Desbosques de Vision du Monde. Merci beaucoup, merci à vous. Et très belle fin de journée à vous, 16h46 sur France Le Saint-Étienne-Noire. Toutes les infos sont sur visiondumonde.fr. Vous pourrez même également parrainer un enfant peut-être à l'autre bout du monde et faire une bonne action. Très belle fin de journée à toutes et à tous avec France Le Saint-Étienne-Noire.